Cette semaine à Tour de Ville, on se renseigne sur le projet du Chic 2, on prend des nouvelles du centre sportif Mégantic, on rencontre une auteure de la région et aussi on vous invite à signer la pétition Tanné d'être pauvre. Bienvenue à Tour de Ville! J'ai rencontré Julia Gagnon, auteure de la collection de livres pour enfants Ben Entreprend. Aujourd'hui, on est là pour parler de la sortie des carnets de Julie. Qui est Julie? Julie, c'est la petite cousine de Ben et Théo qu'on a appris à connaître dans la série Ben Entreprend. Les Ben Entreprend, on les connaît, sont sur le marché depuis deux ans environ. Puis à la demande du public, les lecteurs demandaient à quand les aventures avec Julie à caractère plus féminin, si on veut. Donc Julie, c'est la petite cousine de Ben et Théo qui a maintenant sa collection à elle, les carnets de Julie. Puis on compte quatre livres. Ben Entreprend, qui est son petit cousin, est dans la région et au Québec depuis deux ans. Mais d'où s'est partie cette idée-là de Ben Entreprend? Pourquoi? Ben Entreprend, ça a débuté lorsque mon garçon, Benjamin, a commencé la première année. Ben avait des difficultés d'apprentissage, c'était difficile pour lui à l'école. Parallèlement à ça, moi, j'étais à l'école d'entrepreneurship de Beauce. Puis je voyais que les valeurs entrepreneuriales que j'apprenais à maîtriser là-bas pourraient s'appliquer pour mon garçon pour qu'il obtienne du succès. Je voyais que ces valeurs-là pourraient l'aider à pallier à ses difficultés. Donc je me suis dit que ce serait intéressant de créer un petit coffre à outils pour mon garçon qui comprendrait des valeurs comme la créativité, l'entraide, le leadership sur lesquelles il pourrait se replier quand il rencontrait des difficultés. Puis c'est un peu comme ça que l'idée de la collection de livres est partie. Donc c'est dix valeurs entrepreneuriales, dix outils, si on veut, qui forment un petit coffre à outils pour les enfants, pour mieux les outiller à avoir du succès en classe puis dans leurs divers projets. Donc pour valoriser l'estime de soi aussi, c'est disponible pour les enfants de quel âge à quel âge environ? Ben entreprend, on dit six à huit ans. Ça peut être dès la maternelle pour un enfant qui veut juste se faire lire une histoire par son père ou sa mère. Huit ans, c'est peut-être pour les enfants qui ont un petit peu plus de difficultés à lire parce que dans les Ben entreprend, ce qui est le fun, c'est que c'est aussi une aide à la lecture. Les sons complexes sont identifiés, les lettres muettes sont biffées. Donc c'est vraiment une première lecture pour maternelle première année. Ou même deuxième année pour les enfants qui ont un niveau de lecture un peu plus faible, si on veut. Et puis les carnets de Julie s'adressent aussi à la même clientèle? Carnet de Julie, on dit dès sept ans. Il y a plus de textes, il y a plus de pages. Donc un élève de première année vers la fin de l'année va apprécier deuxième année pleinement. Mais il y a même des trois, quatre, cinquièmes années parce que le contenu est assez intéressant. C'est sous forme de journal intime. Julie se fait des réflexions. C'est humoristique. Elle transmet des concepts qui peuvent plaire aux plus vieux aussi. Donc dès sept ans, mais fort probablement, ça va intéresser les trois et quatrièmes années même. Et puis au travers de ces livres-là, qu'est-ce qu'on peut voir Julie faire vivre en fait? En fait, Ben, c'était les valeurs entrepreneuriales. Julie, elle, c'est les saines habitudes de vie. Donc elle va traiter des sujets comme l'importance de faire du sport, par exemple. Comme dans ce carnet-ci, elle parle du jogging. Sa mère fait du jogging et elle ne comprenait pas trop pourquoi sa mère aimait ça. Donc elle explore ça. Puis elle comprend que l'activité physique, ça apporte son lot davantage. Il y a le carnet manger santé où est-ce que Julie parle du smoothie vert. Encore une fois, elle ne comprend pas comment quelque chose de vert peut être bon. Puis elle va faire des recherches puis découvrir que l'alimentation, bien se nourrir, c'est important. Le troisième parle de la confiance en soi. Julie a son premier exposé oral à faire à l'école. Elle est extrêmement nerveuse. Puis là, elle va aller se dénicher des trucs pour avoir du succès. Puis le dernier, l'importance de garder son calme. À travers tout ça, il faut savoir se poser, se calmer. Julie est très excitée. Puis parfois, ça se bouscule dans sa tête. Donc là, elle apprend à garder son calme. Donc ça donne une idée un peu des sujets abordés par Julie. C'est super. J'imagine aussi que les jeunes vont apprécier beaucoup. Ça s'en vient, ils vont pouvoir les lire. Ça va être disponible à quel endroit? Ça va être disponible chez les grands libraires. Donc Renaud-Béry, Archambault, Indigo, en ligne ou en magasin. Les librairies indépendantes aussi dans les régions. Pour Lac-Mégantic, on est en pourparler avec Jean Coutu pour avoir une entente. Donc ça, ça va se confirmer dans les prochaines semaines. Sinon, on les commande en ligne ou on se déplace dans les grands centres pour se les procurer. Je te remercie beaucoup, Julia. Je te souhaite un bon succès aussi avec cette nouvelle collection. Et puis j'ai bien hâte de les lire. Merci beaucoup. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. Et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web eden-sur-le-lac.com Qu'est-ce que tu fais ? J'ai une nouvelle identité de la mort. Faudra que t'improvises. Je suis nul en impro, j'ai pas envie de faire ça. Vous vous rendez compte que vous avez détruit la moitié du porc. Moi, je préfère dire que le porc est à moitié pas détruit. C'est arrivé parce que vous ne faisiez pas le même travail d'infiltration d'étudiants que la dernière fois. En fait, la même chose, tout le monde sera comblé. Qu'est-ce que vous pensez de Jump Street, les gars ? On retourne au secondaire ? Vous avez l'air d'à peu près 50 ans. Vous allez à MC State. Université. Un réchaud. Un beanbag. Un tee-shirt drôle qui indique qu'on boit de l'alcool. Vous faites encore les idiots à l'école tous les deux ? Ben, un de nous a baisé cette nuit. Salut. T'as l'air vieux. J'ai 19 ans, alors... J'y allais si fort, j'ai cru que ta hanche allait se disloquer. J'ai pas une seule piste. Faudrait qu'un expert nous aide. Quelqu'un va faire descendre une tonne de cette drogue au Mexique pour la relâche. C'est votre piste. Sauf qu'on sait pas qui c'est. Sauf qu'on sait pas qui c'est. C'est moi, ça. C'est quand même pas moi. C'est pas pas toi. Eric, ferme les yeux et dis-moi qui parle. Yeah, 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 yeah. C'est Schmitt qui chiale comme une fillette. Faut pousser votre enquête encore plus loin, les gars. Spring Break. Tu voyais pas que j'y allais en premier ? Excuse-toi. Vas-y. Une grenade. On sait jamais. Oh, pourquoi tu la mets là ? J'aime ça. Elle me crache de l'encre dans la boue. Tu te rappelles de moi ? Ton meilleur cauchemar, euh, ton pire cauchemar. Je refuse d'affronter une fille. Non ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que moi je fais ? Tu voulais m'embrasser. Je voulais pas t'embrasser. C'est toi qui t'aclisse vers moi. Non, je veux pas t'embrasser. Tu n'es jamais aussi mal à l'aise de me battre avec quelqu'un. WALTOMER MOUI ! Il y a une grenade dans mes shorts. Tu peux l'attendre ? Oui, je l'ai. C'est ma queue. Et ça ? Ça aussi, c'est ma queue ! Please, c'est ma haute ! Monique Férivon-Lenoir de la CDC du Granit nous parle d'un projet rassembleur, le Chic 2. Donc, aujourd'hui, on est là pour parler d'un nouveau projet qui s'en vient, le Chic 2. Est-ce que c'est une boutique, le Chic 2, c'est quoi ça ? Écoute, le Chic, d'abord, ça veut dire Centre d'habitation et d'initiative communautaire du Granit. Ok. Donc, si on fait un acronyme avec ça, ça fait Chic. Alors, pourquoi est-ce que ce Chic existe ? D'abord, parce qu'il y a déjà le premier Chic 1, où vous êtes aujourd'hui. C'est un bâtiment, donc, qui est connu, donc, qui est connu plutôt sous le nom d'ancien hôpital du Frère André. Ok. C'est un bâtiment, donc, qui est composé d'espaces locatifs au rez-de-chaussée pour des organismes communautaires et de logements pour personnes aînées autonomes aux étages supérieurs. Et c'est le Chic qui va porter le projet du Chic numéro 2. De fait, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Il y a eu une soirée d'information, justement, pour présenter ce projet-là à la population. Qu'est-ce que vous avez parlé lors de cette soirée-là ? Écoute, c'était vraiment… on a franchi une étape, là. C'est-à-dire qu'après avoir fait une étude de faisabilité du projet, le projet a été jugé fiable et viable. Donc, ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'on a derrière nous des partenaires sérieux qui trouvent qu'effectivement, c'est un très beau projet. Donc, dans ces partenaires, on a, par exemple, la ville de Lac-Mégantic. On a aussi des partenaires financiers. Donc, ça, c'est très intéressant parce que ça nous encourage à continuer. Alors, l'étape suivante, c'est de montrer à la Société d'habitation du Québec, qui va nous réserver des unités de logement, qu'effectivement, le projet du CHIC est un projet intéressant et qui suscite l'intérêt de la population. Alors, si je résume en gros, le CHIC numéro 2, ça va être un CHIC numéro 1 un peu amélioré. Pourquoi ? Parce que d'abord, ce bâtiment va être installé dans le futur centre-ville de Lac-Mégantic. Il va comporter 12 logements, 12 logements à prix abordable, donc pour des locataires à revenus faibles ou modestes. Et au rez-de-chaussée, également des espaces locatifs pour des entreprises d'économie sociale ou des services sans but lucratif offerts à la population. Donc, ça va créer une dynamique, un milieu de vie animé, actif et assez plaisant. Voilà. Donc, la population que nous ciblons pour ces locataires, ça va être des personnes seules ou des familles. Parce qu'on s'est rendu compte qu'ici, à Lac-Mégantic, il y a déjà des bâtiments à loyer modéré pour des personnes aînées autonomes. Mais nous, on vise la clientèle plus jeune, donc seule ou en famille. Il y avait un besoin à ce niveau-là des familles. Oui. Il ne faut pas oublier qu'avant la tragédie, le centre-ville était habité. Il y avait beaucoup de logements, des logements pour des personnes souvent à revenus modestes. Et en tout, il y en avait 110 de ces logements-là. Donc, les 110, bon, n'existent plus. La plupart des gens se sont replacés, mais pas forcément de façon définitive. Nous, ce qu'on veut leur offrir, c'est la possibilité de revenir en centre-ville. Et puis, d'avoir des logements neufs, de qualité. Donc, c'est des logements qui vont répondre aux normes Novo Climat 2.0. Donc, on va essayer de leur donner un milieu de vie très agréable, accessible. Donc, ça, c'est important aussi, parce que quand on n'a pas beaucoup d'argent, on n'a pas forcément une voiture. Donc, être logé aux antipodes du centre-ville, c'est jamais facile ensuite pour les services. Donc là, on veut vraiment offrir une qualité de vie à ces personnes et puis faire en sorte que le centre-ville soit peuplé de toutes sortes de personnes. Aussi bien des personnes qui ont des moyens financiers, qui peuvent se permettre d'habiter un condo, que de personnes à revenus plus modestes. Et puis, ça, c'est un projet qui va voir le jour environ vers quelle date? Alors, si tout se passe bien, si nous n'avons aucun accroc, on espère inaugurer le bâtiment en juillet 2016. C'est très bientôt, juillet 2016. Oui, c'est très optimiste aussi, mais il faut avoir de l'ambition. Donc, on va viser cette date-là. Donc, les gens qui seraient intéressés à se loger dans ce nouveau CHIC 2 qui va être au futur centre-ville, donc comment ils peuvent communiquer avec toi, comment ils peuvent s'inscrire? Ah, c'est très simple. On a un formulaire, un formulaire d'intention. C'est un formulaire qu'il faut qu'ils remplissent et qu'ils envoient donc à une adresse bien précise qui va collationner tous ces intérêts-là. Donc, ce formulaire, il est disponible à la CDC du Granit, donc au 4982 rue Champlain, locaux 105 et 106. Il est également disponible à l'entrée principale du C3S, donc au guichet, à l'accueil. Il est disponible également dans certains organismes communautaires de la région, comme Transautonomie, l'Ensoleillé, le Centre des Femmes et le Centre d'Action Bénévole. Donc, les personnes y vont, prennent un formulaire, le remplissent, l'envoient par la poste. Ça marque leur intérêt. Ça ne les engage pas définitivement. C'est-à-dire que leur vie peut changer. Ils peuvent décider de déménager ou de trouver un autre logement. Ça ne les engage pas. C'est simplement pour montrer à la Société d'habitation du Québec que nous avons des gens qui veulent habiter ce logement. Et théoriquement, il nous faudrait avoir trois fois plus de candidatures que de logements à habiter. OK. Donc, n'hésitez pas à vous proposer comme candidat. Ça va nous aider dans notre mise en place. Donc, ça n'engage à rien. Les gens remplissent le formulaire, l'envoient par la poste et puis vont avoir des nouvelles quand vous serez rendu à justement aller sur la liste de gens, c'est ça? Oui, tout à fait. Disons que là, vraiment, c'est la première étape. Donc, il va y avoir d'autres réunions, d'autres soirées d'informations au fur et à mesure que le projet va prendre de l'ampleur, va se concrétiser. Donc, c'est sûr que par les médias, on va passer des informations puis on va inviter la population à nous rencontrer au fur et à mesure que le projet va se poursuivre. Parfait. Donc, j'invite les gens justement à venir remplir le formulaire, à s'en procurer un et à rester à l'affût aussi des nouvelles concernant ce nouveau projet du CHIC 2. Merci beaucoup, Monique. Merci, Sophie. Commande d'un événement à la carte Vivez pleinement l'expérience de la télénumérique grâce au guide interactif de câble action. Commandez des films ou des événements exclusifs en quelques étapes faciles. Sélectionnez l'événement que vous souhaitez commander dans le guide horaire. Appuyez sur la touche OK Select. Sélectionnez Buy et appuyez sur la touche OK Select. L'option Commandez sera sélectionnée par défaut. Appuyez sur la touche OK Select. Inscrivez votre NIP dans la zone prévue à cet effet. Par défaut, le NIP est 1, 2, 3, 4. Appuyez ensuite sur OK Select. Le symbole de dollar s'ajoutera à la case de description lorsque vous sélectionnerez l'événement commandé dans le guide interactif. Nous vous suggérons de noter les informations de diffusion pour ne pas manquer le début de votre location. Un rappel paraîtra à l'écran avant le début de votre événement pour indiquer que l'émission à la carte commence. Vous pourrez alors choisir l'option «Syntoniser la chaîne » afin de voir l'événement ou «Ne pas syntoniser » pour annuler la commande. Vous disposez de 15 minutes après le début de votre sélection pour syntoniser la chaîne. Si après ce délai, vous ne l'avez pas syntonisé, la chaîne ne se débrouillera pas et l'événement ne vous sera pas facturé. Grâce au service évolué du guide interactif, vous pouvez commander un événement à la carte, et ce, même en cours de diffusion. Vous pouvez annuler votre commande si la diffusion de l'événement n'est pas encore débutée. Appuyez sur «Info ». Sélectionnez « Buy ». Sélectionnez « Ne pas commander » et appuyez sur « OK Select ». Votre commande est annulée et ne vous sera pas facturée. Informez-vous auprès de notre service à la clientèle pour connaître tous les avantages de la télé numérique Cable Action. Vous pouvez imprimer cette procédure à partir de notre site Internet en cliquant sur le fichier qui accompagne cette vidéo. Pour plus d'informations, contactez notre soutien technique au 1-866-552-9466. Enfin, le printemps, Jean-Sébastien, il fait chaud, ça fonce. J'imagine que la programmation doit être à veille de sortir. Oui, exactement. Les inscriptions vont débuter samedi, qui s'en vient. Alors, soyez à l'affût, là, s'en vient bientôt la programmation. Et puis, j'imagine que vous avez des nouvelles activités un peu partout, une nouvelle offre aussi. Peux-tu me dire, du côté de la piscine, ça ressemble à quoi? Oui, la piscine, on a des nouveautés. Tout d'abord, on a une nouvelle haute pour les aqua-aînés, 65 ans et plus. Alors, on a des aqua-aînés de 50 ans et plus, mais on s'est aperçu que des fois, ça peut être un petit peu rapide ou quoi que ce soit. Ça fait qu'on a mis un aqua-aîné douceur, qu'on appelle. C'est vraiment juste pour les 75 ans et plus, là, on va pouvoir s'inscrire. On a aussi un nouveau cours, ça s'appelle le water polo, le sport water polo, qui se joue dans l'eau. Et on a un cours aussi que ça s'appelle peur de l'eau. Ça veut dire, tous les adultes, par exemple, 15 ans et plus, qui ont peur de l'eau, mais qui aimeraient apprendre à être dans l'eau ou quoi que ce soit, c'est un cours spécialement pour eux. OK. Puis, du côté des gymnases, c'est quoi les nouveautés? Gymnases, on a mis trois nouveautés. On a le cirque qui est de retour, on leur essaye encore avec une nouvelle plage horaire. On a du hockey Cosome pour les jeunes, alors il va y avoir environ 30 minutes qu'on va leur montrer les bases. Puis ensuite, ils vont pouvoir pratiquer. Ça fait que c'est l'idéal pour le monde qui ont fait du hockey mineur durant l'hiver. Là, la glace n'est plus là, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on continue encore à s'entraîner. Et il y a un hockey Cosome aussi pour les adultes, que c'est une partie amicale à chaque fin de semaine. Puis on fait les équipes sur place. Super. Et du côté des activités libres? Oui, des activités libres, c'est surtout les plages horaires qui ont changé. On n'a pas rajouté des nouvelles activités libres, mais les plages horaires, c'est-à-dire que le bain libre familial, les samedis et dimanches, va être rendu maintenant de 2h à 5h au lieu de 1h à 4h. Et il va y avoir des natations en longueur de 1h à 2h. Et il va y avoir aussi des natations en longueur pour les parents qui viennent le dimanche matin. Ça va dire, tu viens porter ton enfant, qu'est-ce que je fais? Mais tu vas avoir la possibilité d'avoir un corridor pour venir nager en même temps que ton enfant à côté, sur son cours. Ça va être vraiment, parent en fait, une activité comme ça. Ça fait que les parents peuvent s'entraîner en même temps. Ça fait qu'on gagne du temps et on met ça productif. Tout le monde approfille quand on va au centre sportif, on peut tout trouver notre compte. C'est en plein sens. On essaie vraiment d'aller chercher tout le monde pour que quand on vienne ici, on ait de quoi faire. Et puis ces nouveaux cours-là débutent à quel moment? 4 avril au 12 juin. Puis les activités libres, le patin, c'est important de savoir que l'aréna, c'est du 4 au 16 exclusivement. Par la suite, c'est terminé parce qu'il n'y aura plus de glace. On va faire fondre la glace. Alors c'est seulement du 4 au 16. Mais les autres activités libres continuent jusqu'à la fin de la session de printemps. Et puis pour s'inscrire, c'est la même façon que d'habitude? Oui, c'est ça. C'est du 21 mars au 25 mars. C'est sur place ici ou par téléphone que vous pouvez le faire. Vous allez voir dans la programmation, tout est très bien expliqué. Donc les gens vont recevoir la programmation bientôt dans leur PubliStack, c'est ça? Oui, sous peu, ça va arriver directement dans leur PubliStack ou dans le MEG pour les gens de Megantic. Super, je te remercie. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. La cambrioleuse est une femme blanche de mètre 57. As I walk through the valley of the shadow of death I take a look at my life and realize it's not enough Cause I've been brassin' and laughin' so long that Even my mama thinks that my mind is gone Les mains en l'air que personne ne bouge. Elle était super méchante. Je veux des chaussons? Donnez-moi vos meilleurs chaussons. Et déconnez pas surtout. Ça, c'est votre doigt par contre. Vraiment? Un cambriolé à double-jack? Tu veux des chaussons? T'en veux aussi? Ouais, s'il vous plaît. J'ai l'impression qu'on se comprend tous les trois. Et dans d'autres circonstances, on serait probablement de bons amis. Genre, on boirait du champagne dans un spa. Il y en a justement un dans mon immeuble à logement. Avec un peu de chance, on va se recroiser plus tard. Oh, maman, je sais pas où je m'en vais. J'ai toujours voulu aller au chute du Niagara. Tu veux une bière? Non, du whisky. Non! Oh, mon Dieu. T'attends un bébé. Je conduis une voiture. T'es une fugitive. Attention, les poissons! Vous allez devoir nous suivre. Allez. Oh, je vous en prie, voyons. Allez, madame. Madame, où est-ce que vous... Oui, allez. Êtes-vous sérieuse? Il y avait une abeille. Je vois pas d'abeille ici, madame. Il y avait une abeille. Tiens, t'as qu'à lancer l'argent par la fenêtre, ensuite on fout le camp d'ici. C'est pas un cambriolage, en fait, je vous rembourse. Oh, mon Dieu, il y en a deux cette fois. Il va nous falloir plus de chaussons. L'Amérique. T'as déjà fait quelque chose d'aussi cool? J'ai regardé Neil Armstrong se promener sur la lune. Sur son vélo? L'Ensoleillé, c'est une ressource en santé mentale et il nous parle de la pétition Tanné d'être pauvre. Pouvez-vous nous expliquer premièrement qu'est-ce que l'Ensoleillé? L'Ensoleillé, c'est une ressource communautaire alternative en santé mentale. D'accord. Ce qui signifie que les personnes qui ont des problèmes de santé mentale peuvent fréquenter la ressource. Il y a un milieu de vie, il y a des activités thérapeutiques, il y a aussi de l'aide parfois à l'extérieur pour les personnes qui en ont plus besoin. Alternatif aussi, c'est quelque chose qui particularise notre ressource, c'est le fait que c'est des pratiques innovatrices. Dans le sens qu'il y a des pratiques au niveau de traitement qui n'est pas nécessairement utilisées ailleurs. Comme par exemple, pour donner un exemple concret, anciennement, la musicothérapie, l'art-thérapie vient du modèle alternatif. Il y a très, très longtemps de ça, puis à un moment donné, ça s'est répandu. Même des hôpitaux l'utilisent maintenant. Souvent, c'est un milieu qui était un bouillon d'expérimentation avec l'accord des personnes. Et les personnes qui viennent ici, c'est des citoyens en premier lieu. Donc, personne ne fonctionne au niveau de fonctionnement, de diagnostic. Et aussi, ça permet d'avoir un espace et un temps pour que les personnes puissent être le plus possible authentiques à qui ils sont, malgré leurs douleurs, leurs souffrances, leur passé, leur parcours psychiatrique, s'il y a lieu. Et aussi, de la prévention. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes aussi qui viennent, qu'avant de se rendre là, ils rencontrent des personnes ici, que ce soit pour briser l'isolement ou pour avoir de l'aide. C'est déjà beaucoup. Donc, vous étiez un groupe et puis vous vous êtes réunis. Vous avez fait une pétition, la pétition Tanné d'être pauvre. D'où c'est parti, ça? Bien, justement, le fait qu'on a de l'espace et du temps pour être ensemble, discuter de plein de dossiers chauds, des enjeux de société, nos réalités de vie, on se fait parfois poser même des questions et on a le droit de répondre même si on n'est pas content. Ça part en premier. Je vais lire un peu ma citation parce que ce n'est pas la mienne. D'accord. C'est parti du fait que, bon, on a été consulter tout le monde qui était ici présent à l'ensoleillé par rapport au programme d'intégration au travail. Et là, il y a un monsieur, membre de la ressource, qui s'est mis à dire, je cite les mots, qui a dit exactement, « J'en veux plus de programme. On est toujours sur des programmes à 5 $ par jour. Je veux être payée convenablement pour le travail que je fais. » Rendue où je suis, puis avec mon expérience de travail que j'ai, j'ai plus l'impression que le marché du travail profite de moi, qu'il ne m'aide pas à progresser. Et c'est ainsi, à ce moment-là, que plusieurs personnes en écho ont commencé à dire, « Moi aussi, moi aussi, moi aussi. Je suis tannée. » Donc, on peut retrouver la pétition partout sur le territoire, dans les organismes, auprès des gens qui la portent aussi, mais aussi en ligne, c'est ça? Oui, en ligne au niveau, directement à l'Assemblée nationale. Vous avez l'adresse web. On invite les gens à la signer, puis à vous supporter là-dedans. Comme un acte de sensibilisation pour les personnes qui ne connaissent pas cette réalité-là, et aussi de solidarité qui part du cœur d'une dizaine de personnes qui, un jour, a décidé en mai 2014 de se lever debout et de créer cette action-là et de faire cette pétition-là. Nous demandons de permettre aux personnes ayant des contraintes sévères à l'emploi de gagner la différence entre les montants reçus à l'aide sociale, 937 $ par mois, et le seuil de faible revenu, de 1893,33 $ par mois, sans pénalité ou remise en question du programme de soutien. Voilà, c'est ce qui conclut l'émission pour cette semaine. Pour toute question, commentaire ou des idées de reportage, je vous invite à nous joindre à l'adresse câble 11 à commercial action.ca. À la semaine prochaine! La résidence Éden sur le lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web eden-sur-le-lac.com Enregistrement de séries Profitez pleinement de l'expérience télénumérique de Câble Action en programmant l'enregistrement de vos séries préférées. Sélectionnez l'émission que vous souhaitez enregistrer dans le guide. Appuyez sur Info. Sélectionnez le symbole Enregistrer et appuyez sur OK Select. Sélectionnez le symbole Enregistrer en série et appuyez sur OK Select. L'option Enregistrer en primeur seulement sera sélectionnée par défaut. Il est recommandé de sélectionner, avec la flèche droite, toutes les émissions, puisqu'un nouvel épisode pourrait être programmé par la chaîne comme étant en rediffusion et ne serait pas inclus dans vos enregistrements. Utilisez la flèche bas pour sélectionner Enregistrer la série d'après ces options et appuyez sur OK Select. Un message de confirmation apparaîtra à l'écran. Appuyez sur OK Select pour retourner à l'écran des formations. Le symbole Enregistrer en série apparaîtra dans la case de description, avec le titre de l'émission programmée. Vous pouvez annuler un enregistrement en série en tout temps, en procédant de la façon suivante. Sélectionnez l'émission dont l'enregistrement en série est programmé dans le guide et appuyez sur Info. Sélectionnez le symbole Enregistrer et appuyez sur OK Select. Sélectionnez ensuite Modifier option d'enregistrement et appuyez sur OK Select. Puis, sélectionnez Ne pas enregistrer cette série et appuyez sur OK Select. Le guide apparaîtra alors et le symbole d'enregistrement en série aura disparu du guide dans la description de l'émission. Voilà un exemple de la flexibilité qu'offre votre service de télévision numérique. Vous pouvez imprimer cette procédure à partir de notre site Internet en cliquant sur le fichier qui accompagne cette vidéo. Informez-vous auprès de notre service à la clientèle pour connaître tous les avantages de la télé numérique câble action. Pour plus d'informations, contactez notre soutien technique au 1-866-552-9466. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada